bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis motivé que c'est un truc de ouf aujourd'hui on va tester le make-up d'une américaine tata elle va essayer de faire son cut cries parce que je te cache pas que j'ai toujours rêvé de réussir un cut cries parfaitement et elle elle me rend du rêve donc voilà on va essayer avec le tutoriel et vous me direz ce que vous en pensez aussi j'ai sacrifié c'est pas sacrifice de poulet c'est sacrifice de zezou j'ai coupé une petite partie de mes zezou leur plastoc là et on va voir ce que ça dit pour appliquer le fond de teint et tout le boutique ça me fera ma première impression de l'application avec le du silicone toi je sais plus comment ça s'appelle comme matin bref et moi je pourrais faire la différence avec la vraie cilesponge je prends toujours mon fond de teint make-up d'une paris je mélange avec un peu de highlight de chez l'oréal on teinte la cinchipée et voilà après là j'ai une nouvelle méthode et je pense que j'en ai mis trois quand même on va mettre un peu de matière moi je fais pas moi j'aime pas du tout je perds du temps donc en plus le fond de teint sèche vite et on me perd du tâche donc je reprends mon beauty blender parce que là on verra avec la vraie et pour là c'est hyper convaincant je te le dis moi c'est une galère putain tu vas faire ça tous les matins tu vas t'abonner avant de sortir de chez toi t'es un truc du fou non je suis pas d'accord je suis pas d'accord si vous voyez que j'ai à moitié du rouge de lèvres sur mes lèvres c'est pas du rouge de lèvres déjà première main c'est un truc pour hydrater mes lèvres mais je l'avais mis à la moitié de mes lèvres je sais pas ce que j'ai fait mais l'erreur est humaine tu vois ça va t'arriver à toi aussi donc toujours le full cover de chez make up forever qui va illuminer le faciès tu vois voilà ça défuir sur mon front ça défuir il est en teinte 4 je me poudre avec la goutte de chez by Terry qui est génial encore une fois en fait j'ai lavé les pinceaux ce qui s'appelle Isabella fantôme et franchement nickel il n'y a pas un poil qui est parti c'est un truc de malade ils sont un peu revoir rincés mais en plus ils sèchent mais du temps à sécher je trouve j'ai du sans doute mal les essorer mais franchement ils ont l'air de de la bombe donc on les essaiera dans le prochain si tout le monde peut après je ressors ma palette contour kit d'Anastasia Beverly et je prends cette couleur après je sors ma palette Smashbox ces palettes elles sont vraiment très très bien transportables et tout le petit je mélange les trois couleurs donc après je vais sortir l'highlight bk que j'ai en teinte moonstone je vais l'appliquer avec ça génial non pour la finition toujours pareil ma poudre de chez lf que j'ai cassé en teinte je sais plus parce que je vais tout faire tomber si je veux dire la teinte tu fais des petits ronds comme ça prime and stay finisher polar translucide translucent merde j'arrive jamais à dire donc tu fais des petits mouvements sur ta tranche et le rendu est absolument formidable et c'est là que ça c'est compliqué parce que je vais essayer de reproduire ce make up elle est archi douée c'est une artiste elle est belle comme le jour et en plus elle est super douée et puis elle me vend du rêve à chaque fois que je regarde ses tutos donc on va se lancer là dedans je pense que ça va donner parce que j'ai jamais réussi à faire un make up pareil donc on y va alors déjà j'applique ma base à paupières ça c'est ce qu'il ya de plaisir à l'orac elle très bien donc en premier elle fait une ligne qui va lui servir de barbe si j'ai bien compris donc moi je vais prendre le liner crème de chez kiko j'espère qu'il n'a pas touché on va voir ça ensemble et je vais me servir du pinceau précis comme ça de chez fantôme parce qu'ils avaient la fantôme parce qu'il est sec et donc on va voir le liner kiko il est complètement sec donc c'est pas la peine je vais me servir de cette petite poupée qui avait un eyeliner et un prison noir là on va faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire ça c'est pas la même chose là je vais prendre ce phare blanc et crème après je prends ce phare qui ressemble vachement au sien avec un pinceau boule super précis de toujours il avait la photo pour l'instant que je vais prendre ce phare on dirait un indien t'inquiète ça on va s'en sortir on va s'en sortir tata elle va s'en sortir attend on va blend it on va blinder là il se tombe pas je vais lui miser parce que s'il t'estompe pas du bord dans le film on va s'en sortir prendre son temps avant je vous faisais des make-up j'estompez pas du tout je croyais que j'étais trop fraîche c'est que vous serez direct compréhensif après pour intensifier comme si c'était pas assez intense je vais prendre un phare black noir de la palette morphée qui est parfaite au passage et je vais repasser un coup sur l'aligné il faut que j'en ai mis après je reprends ce marron je vais vraiment finir avec une conca je peux te s'écouter attend attend je vais vraiment plus trop vite pour tata là attend bon après je prends un autre pinceau geston pas un truc de ouf parce que là je prends une conca au soleil je prends une concaue je prends un peu la pollutée je prends un peu la pluie Je vais remettre ce phare. Bon, quand on termine. Je vais remettre ce phare parce que je n'ai pas trouvé plus ressemblant. Après, pour faire un semblant de païenne, parce que je n'en ai pas, je ressens le phare Mondus de chez Urban Decay. Je sors le liner de chez Maybelline. C'est un stylo très précise, je ne sais pas quoi. Je vais essayer de faire le même trek en Espagne. Après, elle met des fêtes dans sa muqueuse. Après, je reprends le noir avec un pinceau fin et je connecte, comme elle dit. Je me mets sur la ligne. Après, je mets le mascara. J'ai voulu faire le même trait de liner, mais il faut vraiment en avoir un waterproof, sinon tu t'es fonce la frange, ça coule, ça coule, c'est super chaud. Donc, c'est approximatif, mais j'ai tenté de reproduire. Je suis un peu fière de moi-même, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis. Si vous remarquez des erreurs aberrantes, dites-le-moi aussi. Je reprends un phare blanc mat, mais je vais quand même nettoyer un peu. Donc, en rouge à l'oeil, je vais mettre le Milan de chez NYX. Et voilà le résultat. Franchement, je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sorti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je rappelle que je ne suis pas make-up pro. Je regarde avec les mères et qu'elles, avec mes copines sur YouTube. Et ça m'approche chaque jour. Bref. Franchement, je suis content. Un truc de malade. J'ai réussi à faire le liner. Tu vois le liner avec l'espace, là ? Jamais de ma vie, j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai réussi. Donc, je ne suis pas peu fier. Alors, je vous invite à me donner une note à Tata sur 10. N'hésitez pas à mettre une note. Voilà. Si vous, les profs, vous ont dit messages. Je vous mets le lien de laquelle je me suis inspirée en barre d'infos. Allez voir le résultat de cette merveilleuse femme, artiste peintre du voiciès. Dites-moi ce que vous en pensez. Du résultat, Tata. Franchement, je suis contente. Je ne sais pas si je voudrais sortir comme ça dans la rue, mais je suis heavy. Pour la performance, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas comment la rive va être précise comme ça dans son cut. Je n'ai pas réussi, tu vois. Et même le threadliner qui va jusqu'à là, ça m'a fait des caca d'œil et tout. Ça m'a dégueulé de partout. Donc, du coup, j'ai un peu essayé d'arranger la zone. C'est du sport. Moi, je vous le dis, c'est du sport. C'est un métier à part entière. C'est un truc de fou. Respect à tous les mecs artistes pro. Franchement. Et merci de nous apprendre sur la toile chaque jour. Je n'arrête pas de me regarder parce que franchement, je suis fière. Franchement, je suis fière. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Yosahmi ? Dis-le à Tata dans les commentaires et va voir en barre d'informations quelle est la vidéo qui m'a dit. Je reçois un autre parfum de courage. J'avais déjà suivi là où il y avait marqué Sahilang. Je l'aime d'amour et ils sont trop beaux. Je le kiffe. Le hyperbole, là, c'est une dégue. Et j'ai reçu son petit frère. C'est le blanc de courage. La bouteille, elle est trop mignonne. Elle est transportable. On peut la mettre dans le sac. C'est génial. Et l'odeur, franchement, j'adore. Truc de dingue. Je suis tombée amoureuse de le blanc de courage. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, ce qu'il fait, son frère, le hyperbole, c'est une dinguerie. Je l'aime d'amour, ce parfum. J'essaie de l'économiser au max parce que franchement, je le kiffe d'amour. Eh bien, son petit frère, je peux vous dire, j'adore. Ça fait odeur féminine. Depuis que j'ai connu ce parfum, tu vois, je reviens dans le parfum féminin. Tu vois ? Et franchement, ça sent trop bon. J'adore. Alors, je remercie la marque Courrèges et Octoly parce que c'est grâce à vous. Et mes amis aussi parce que c'est grâce à vous. Bref. Donc, je vais me retirer de ce pas. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à mettre un petit like. Ça ne coûte rien. Ça fait plaisir à tata. Voilà quoi. Si tu veux soutenir Sahbi Land, n'hésite pas. Je vous fais des bisous, mes petits Sahbi. J'attends vos notes. On les tient de patience. Et voilà quoi. C'est un avis comme la jeunesse. Et au fait, merci à vous pour vos likes sur ma dernière vidéo. Ils m'ont coupé le son parce que je l'ai posté. Pas de droit d'auteur. Le lendemain, avertissement pour droit d'auteur. Non, mais je hurle. C'est quoi ce bordel ? Donc, ils m'ont whet la vidéo. Ça veut dire qu'ils t'enlèvent le son au parti où il y a des droits d'auteur. Et après, ta voix, après, elle est en décalage. Donc, voilà. Je l'ai posté trois fois. Je ne vous cache pas qu'après, j'étais à bout de nerfs. Et je n'ai pas eu le courage de la recommencer encore. Donc, voilà. On va essayer de faire du mieux. Et j'espère qu'ils ne me referont pas le coup parce que c'est super génial. Surtout quand tu t'applis comment t'as. J'étais fier de toi. Bim ! Tu vas voir ? Pas normal ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501